Ce vendredi 11 août 2023, les proches d'Hélène Carrère-Dancos ont rendu hommage à l'académicienne, décédée à l'âge de 94 ans, le samedi 5 août 2023. Digne, Marine Carrère-Dancos était aussi présente pour saluer la mémoire de sa défunte mère. Samedi 5 août 2023, Hélène Carrère-Dancos est décédée à l'âge de 94 ans. L'annonce a été officialisée par les enfants, Nathalie, Emmanuel et Marina, de l'académicienne, elle s'est éteinte paisiblement, entourée de sa famille, ont-ils fait savoir à l'AFP. Grande spécialiste de la Russie, l'écrivaine avait été la première femme à intégrer l'académie française, en 1990. À l'annonce de sa disparition, Emmanuel Macron avait salué la mémoire d'une « historienne majeure », première femme secrétaire perpétuelle de l'académie française, et dont le « leg », comme elle, est immortel. Le dimanche 6 août 2023, l'Élysée a confirmé auprès de LCI qu'un hommage national sera rendu à l'académicienne Hélène Carrère-Dancos. La cérémonie devrait être présidée par le président de la République et se tiendra dans la cour d'honneur des Invalides avant la fin de l'été. En attendant cet hommage, la mémoire de celle qui a été élue au Parlement européen a été saluée ce vendredi 11 août 2023, en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Un moment important. Sur son compte Instagram, ce jeudi 10 août, Marina Carrère-Dancos a évoqué pour la première fois la disparition de sa mère Hélène, survenue cinq jours plus tôt. Elle a évidemment tenu à remercier les internautes pour le soutien apporté « Quelle épreuve de perdre sa mère », a-t-elle d'abord indiqué, avant d'écrire « Je ne pourrai pas tous vous remercier personnellement, mais je voudrais que vous sachiez à quel point j'ai été touchée par vos messages ». En publication, Marina Carrère-Dancos a partagé une photo de sa mère.